Hey Yolnakama, j'espère que vous allez bien, moi c'est Niquel, aujourd'hui on se retrouve après ces deux semaines d'attente là, on va découvrir le chapitre 1110 de One Piece, si je dis pas de conneries, et là on est sur quelque chose d'historique hein, parce que le prochain c'est le 1111, le 1111, ça va être une giga dinguerie parce qu'il n'y en aura qu'un dans One Piece, et on sait qu'Oda il adore les chiffres, donc là je pense que dans le chapitre on va avoir des grosses révélations, enfin pas des grosses révélations mais peut-être des grosses introductions de zinzin pour l'événement qui va se passer, bah du coup là dans le fond on s'était laissé sur Saturne qui était en train d'invoquer Xodia comme ça, et j'ai les 5 comme ça, bim, du coup je pense qu'il y a moyen dans ce chapitre on voit la tête des doyens, donc on va voir ça tout de suite, en attendant n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça tout ça, ça fait plaisir comme d'hab, et puis on est parti hein, les planètes débarquent, oh 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 ça, ça lime de faux, on va voir le Gorosei c'est sur, on va voir les doyens en mode insecte dégueulasse, et du coup sur la page cover on a Yamato qui est en train de parler à Monosuke, le pèlerinage de Yamato au sanctuaire sacré d'Inari, je vais parcourir Tuanokoni comme Oden, ok on s'en directe ça y est là j'aime quand on est dans ce mood là qu'est ce que c'est que ça c'est comme quand son saturn est arrivé oh putain oh putain ça va être incroyable oh ça va être une daguerie oh ça va être un truc de fou ils vont être tous là en mode jojo pose et à luffy qui va être là comme ça devant un an j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai peur de tourner la page ok il se passe quoi là ok les géants ils tabassent un peu les navires sur la terre sainte de marie joa c'était là c'est quoi ce truc chambre de l'autorité oui ils sont plus là c'est bien les doyens à ça c'est la réponse aux rêves de tout le monde le vega café avec une seule goutte je peux transformer un simple verre d'eau une boisson chaude et délicieuse bon il reste combien de temps ok ok le délai n'est pas si important mais il va 7 minutes attendons comme prévu oh la gueule même si j'essaye de couper notre diffusion ils n'auront pas le temps de nous arrêter je dois prévenir un ami et les autres vous êtes 50 ans le fait qu'il pète un câble ça c'est attend ça j'ai garcia saint saturn gyuki saint marcus mars itsumade ok saint topman ok saint et saint et saint et saint voilà vers des sables oh ils sont dégueulasses à comment ils sont dégueulasses je veux juste vous montrer sont dégueulasses ils sont dégueulasses des vrais insectes c'est à t'as les mecs j'ai peur pour une sa mort une sa mort il ou elle va voir une gueule vous êtes pas pris oh magnifique la double page oh je l'avais senti putain plus haute instance du gouvernement mondial le conseil des cinq doyens oh putain c'est stylé de fou mais vous vous rendez pas compte vraiment vous vous rendez pas compte de la dinguerie on est passé d'un mec en sandales qui se foutait sur la gueule avec un monstre marin on est passé d'un mec qui a affronté baggy à un mec qui en face de lui les cinq doyens putain c'est une dinguerie là on sent quand même que c'est bientôt la fin de one piece parce que ça tu sais c'est indicateur de fin regardez ça regardez la beauté de cette putain de planche enfin la beauté la beauté de composition parce qu'on va pas se mentir le gros d'ocès ils sont dégueulasses il y en a un il y en a il ressemble à un magique arpe t'en a un on sait pas ce que c'est c'est un lapin ou je sais pas quoi avec des dents dégueulasses enfin un cheval lapin t'en a un c'est un sanglier je sais pas trop quoi l'autre c'est marco le phénix mais version éco plus là t'as peut-être une grosse araignée dégueulasse t'as apparemment mais c'est trop beau qu'est ce que c'est que ce bordel attend il voit tout lui c'est trop stylé et lui il a un V il a un V dans son dans son dans son prénom retenez ça c'est pas pour rien c'est pas pour rien s'il y a des dits c'est pour quelque chose lui il a un V c'est pas pour rien regardez ce qu'il a fait putain il a foncé sur le pacifista il lui a mis un coup d'épée à la zoro il lui a découpé la gueule putain mais il est trop stylé avec son corps de cheval squelette là je kiffe c'est magnifique merci Oda là il y a de la tension là c'est beau là c'est stylé tu nous mets une putain d'araignée dégueulasse qui qui sert à rien à part envoyer des coups de pâte putain mais et là on a et tabaron je crois c'est comme ça qu'il s'appelle putain il est trop stylé il a un flot de zinzin chapitre 1111 je le vois bien taper zoro genre il va y avoir un chapitre 1111 il va y avoir un duel entre ces deux là ah là là en plus on sait que c'est le chapitre de zoro ça va être magnifique ça va être magnifique zoro il va oh non j'ai trop hâte putain quoi quelque chose à arrêter le pacifista ah c'est magnifique c'est magnifique mais c'est quoi ces perspectives de fou c'est quoi ce poulet littéralement c'est quoi ce poulet vous avez vu ça un grand cheval a été aperçu galopant le long de la côte non mais est-ce qu'on lit One Piece on se croirait dans Torrico tu sais quand Torrico il chasse des grands monstres et tout de fou de zinzin mais là les planchers sont magnifiques la mise en enfin comment dire la perspective l'angle de chaque point de vue mais il est incroyable Oda il est trop fort pour ça mais alors là ça se voit qu'il fait opérer des yeux le gars il revient il est trop fort les pacifistas de ce côté se sont tous arrêtés pareil ici des marques d'épées négatifs ils ont été partiellement congelés wesh Nami et Robin que quelqu'un me réponde difficile de vous expliquer ce qui se passe mais on ne doit pas tant on ne doit pas perdre plus de temps partez tous d'ici ah Sanji qu'est-ce qu'il se passe oh putain ah la dinguerie vraiment à toutes les troupes ce message concerne les pacifistas tombés au combat le gel de leurs circuits neuronaux les rend temporairement paralysés ah bah oui pas con pas con c'est un allié qui a fait ça ils ne vont plus nous tirer dessus c'est notre chance éliminez Bonnie elle se dirige vers la côte nord-est avec l'équipage des Mugiwara la moitié des pacifistas ont été neutralisés celui qui a fait ça doit être un allié putain mais la planche là elle est magnifique putain la perspective là de la case elle est incroyable concentrez-vous sur votre fuite un vrai monstre vole au-dessus de vous vous devez partir tout de suite mais du coup si c'est ça la théorie de mon corbeau elle va être validée parce qu'en gros il y avait un délire comme quoi l'information de Vegapunk parce que le mec en vrai en vérité il sait rien théoriquement il l'a dit lui-même même sur les fruits du démon et tout tout n'est que supposition donc en soi le gars il ne sait rien donc imaginez qu'en fait juste il a dit ça pour mettre une PLS au gouvernement pour qu'il se déplace pour qu'il se transforme et pour ensuite après une fois les 10 minutes écoulées montrent une image d'Egn et de ce qui se passe en vrai ce serait ce serait vraiment très cohérent et si c'est ça c'est trop fort n'empêche c'est trop fort de la part de Vegapunk et de mon corbeau pour avoir pris ça d'ailleurs oh il est trop stylé attends c'est quoi cette horreur par exemple le Gorosei c'est des pokémons on est d'accord il creuse comme un verre c'est un topiqueur le truc Sanji ici Usopp on aimerait s'enfuir mais Zoru et Jinbei ne sont pas encore revenus on a rejoint Brook et Lilis et le bateau est prêt à partir tu vois je t'invendis ça marcherait grâce à Usopp pas toi ah oui il a ralenti le bateau ok ok la situation a l'air de dégénérer s'il se bat encore je le ramènerai de force Zoro il va tomber sur le putain de de tabalon il va oh ça va être magnifique ça va être magnifique tu n'as pas envie d'aller voir d'où vient ce puissant acquis il est partout désolé Jinbei on compte sur toi les voilets se battent encore saleté de tronche de cactus il met tout le monde en danger quel boulet oh la vache il vient de trancher il vient de trancher l'outil comme as comme du beurre ah je vais péter un câble quoi ok Luffy qui va se faire graille tu l'as vu quelle tête attends quelle tête nostalgique un estomac sombre n'est pas un endroit pour faire pour quelqu'un comme lui c'est parti ne dites pas qu'ils vont ils vont faire un gros coup de géant en mode ils vont lui trouver le bide comme ils avaient fait avec le poisson rouge pour échapper le bateau pour faire fuir le bateau de la gueule du machin mais si oh je viens de te décapiter un mec du conseil j'ai eu chaud mais non les vieux géants sont là aussi ça fait longtemps chapeau de paille on voulait te voir oh l'attente devenait insupportable le mec c'est quoi ce poulet c'est la fin du chapitre dites vous que tous les prochains chapitres ça va s'enchaîner semaine par semaine oh le mec je suis choqué waouh ça c'est du one piece ça on aime ça et il y a enfin un peu de tension j'ai l'impression il y a enfin un petit soupçon de quelque chose quand je vois le mec avec son corps de cheval squelette qui vient qui tranche des pacifistas et on sait qu'il va se taper Zoro ça me fait kiffer de fou ça me fait kiffer de fou vraiment bon bah sur ce je pense la réacte va être rapide parce qu'il n'y a rien à dire entre guillemets sur ce chapitre on n'a pas d'informations de fou on n'a pas de quoi théoriser on a juste des très très belles planches à admirer et le visage des membres du Gorosei en tout cas nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre de l'histoire c'est le cas de le dire parce que le 1111 il n'y en aura qu'un et soyez au rendez-vous c'est tout ce que je peux vous dire activez la cloche là voilà soyez au rendez-vous et soyez au rendez-vous